... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission préférée au Caire de la famille, qui est une émission. Aujourd'hui, notre thème sera basé sur les violences faites dans les familles. Pour cela, nous avons des cas à vous montrer sur les violences faites dans les familles. Nous avons le cas de M. Ousmane Maïga et le cas de M. Oumar Diab qu'on va vous présenter tout à l'heure, incha'Allah. Bonjour chérie, je t'en vas déjà ? Tu as parlé depuis de l'année ? Je n'ai pas d'accord, laisse-moi tranquille. Bonsoir chérie, bienvenue. Mais où est-ce que tu as de l'argent pour te préparer sur le repas ? Au fait, j'ai... Ok, madame et messieurs, voilà notre invité de marque, qui est M. Ousmane Maïga. Donc, M. Ousmane Maïga, nous nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a poussé à frapper votre femme ? Bon, merci pour la question. Ce que je m'avais dit, c'était pas pour rentrer dans le débat, c'était pas vraiment de bon gré. Donc, comme ce dernier temps, côté financier, côté financier, j'étais vraiment faussé. Il n'y avait pas de sous, donc vis-à-vis de cela, je ne pouvais pas dire à ma femme que je n'avais pas d'argent. Car c'était dans ce droit de me demander le prix du condiment. Et moi, c'était une responsabilité pour moi, de donner ce prix du condiment. Donc, vis-à-vis de tout ça, je me voyais incapable d'assurer ces besoins. C'est pour ce qui m'a poussé à réagir de la faute chose. D'accord, monsieur Ousmane Maïga, maintenant, après avoir de votre action, est-ce que vous avez des règles concernant cela ? Le fait d'avoir frappé ma femme me touche énormément. Je n'arrive même pas à le décrire, car intérieurement, je suis touché dans mon honneur d'homme. Je ne sais pas si vous me comprenez. En tant que téléjournaliste, je ne sais même pas si je vais pouvoir étendre la maison, la pouvoir regarder face à face d'homme. Je suis dépassé par ce temps que j'ai commis. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Très longue journée. Non, elle ne va pas régler, ça. Ça, c'est ça. Bonjour, chérie. Bonjour. Tu vas bien ? Bien. Et ta journée ? Bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Rien. Pourquoi tu es ici ? Je réglais l'appel. Allo, je suis fatiguée. Oui, je t'écoute. J'ai enfin pu envoyer les enfants chez ma soeur. Très bien, tu m'as averti. Et on n'est plus que deux. Et quoi ? Mais chérie, ça fait longtemps, toi et moi. Oui, je te comprends. C'est le docteur. Je suis trop fatiguée. Je ne peux rien faire. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Monsieur, je viens vraiment d'assister à Yingsen, qui n'est pas normal. Donc, j'aimerais savoir pourquoi vous avez réalisé ainsi. Moi, vraiment, je bâti ma femme de la sorte. Ce n'est pas vraiment de sa faute. La faute vient de moi-même. Parce que ces derniers jours, je suis allé à l'hôpital. Et le docteur m'a fait savoir que les aliments que j'utilise pour ma nourriture vraiment m'ont rendu un peu impuissant sexuellement. Donc, du coup, j'étais un peu trop frustré face à cette nouvelle. Et je ne savais pas comment gérer. Donc, j'ai rejeté toute la faute sur elle. Vraiment, elle est innocente. Et je ne savais pas vraiment quel mot utiliser pour l'expliquer ce problème. Et lui montrer que ce n'est pas le résultat que le docteur m'avait donné en l'hôpital. C'est la raison pour laquelle je l'ai bâti. Ok. Très bien. J'ai une deuxième question aussi. Est-ce que vous avez des règles pour cela ? Vraiment, on se dit vrai. J'ai des regrets vraiment. Parce que la scène que vous venez d'assister vraiment, c'était moi le vrai coupable. Parce que je sentais en moi une honte profonde. Donc, il touchait mon honneur d'homme. Et vraiment, dans les mots, il me manquait vraiment pour faire face à mon épouse et l'expliquer cela. Et vraiment, je regrette vraiment de le faire. Et je cherche les mots jusqu'à présent pour le faire comprendre de l'horreur que je viens de commettre. Vraiment, l'expliquer le cas que je suis en train de vivre actuellement, c'est très difficile. Et les mots me manquent vraiment pour l'expliquer réellement et qu'elles me comprennent comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ousmane Maïga et monsieur Oumad Diab, d'avoir partagé ces idées avec nous. Et maintenant, comme vous le savez tous, dans toute action, il y a ces raisons. Et pour cela, nous avons un expert dans le domaine, monsieur docteur Yann, qui va nous expliquer les différentes raisons qui poussent à ces actions. Comme monsieur docteur Yann, merci beaucoup de répondre à notre appel et de vouloir partager ton expertisme sur le domaine. Qu'est-ce qui se cache vraiment au fond de l'homme qui lui pousse à agir de la sorte ? Merci, c'est une très bonne question. En fait, il faudra que tu saches d'abord, certains hommes, ce qui les pousse, ce qui les motive à se comporter ainsi, pour une première des choses, c'est d'abord l'orgueil. Les hommes sont orgueilleux de nature. Cet orgueil le pousse à être violent envers sa femme. En tant que chez nous en Afrique, l'homme est à l'image de sa famille. Ce sentiment d'impuissance à une telle situation éveille en lui un comportement très violent. Et voilà pourquoi le premier cas que tu as eu à avoir, c'est que monsieur Maïda a été violent envers sa femme. Parce qu'il a été orgueilleux, il n'a pas voulu admettre son tort envers sa femme. Et c'est cette frustration qui l'a poussé à taper sa femme. C'était pareil avec le deuxième cas. Au côté sexuel, l'homme étant fatigué, il n'a pas voulu admettre le tort qu'il a. Et cet orgueil en lui a éveillé cette sensation. Ici au Mali, l'homme pense que non, il peut être fort sur tous les domaines. Que ce soit dans le domaine financier, sexuel, moral, émotionnellement. Alors que non, c'est très important de savoir que non, on ne peut pas être un heureux sur tous ces plans-là. Lorsqu'on se trouve dans une telle situation de faiblesse, de honte, ce sentiment de frustration nous pousse à être violents. D'accord, docteur Yann, merci beaucoup. Et maintenant j'ai une autre question qui est, vraiment, quelle est la solution à ces problèmes-là ? Pour ce genre de problème, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire à part la communication. Si on arrive à se communiquer, on verra que non, tout va pouvoir se passer. Et la société doit comprendre que non, en tant qu'homme, on ne peut pas être fort dans tous les domaines. Merci beaucoup docteur Yann. Et certes, les spectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et je crois bien que ça a été une émission très instructive. Et à très bientôt sur une nouvelle émission. D'ici là, soyez aérien dans vos couples. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501